salut la famille airbnb bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voudrais parler de comment négocier un loyer gratuit quand tu lances ta sous-location comme tu le sais je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après alors avant de commencer cette vidéo je vais t'inviter à liker celle ci je t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne en t'abonnant à celle ci tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo et ainsi tu seras donc notifié des prochaines vidéos que j'ai publié sur l'immobilier notamment sur et bien comment lancer un appartement en location compte durée c'était investisseur locatif si tu veux te lancer dans la sous-location et bien c'est pareil c'est un sujet que je parle régulièrement fréquemment cette chaîne et puis si tu veux aussi lancer un business autour de la conciergeur airbnb c'est pareil tu découvriras des vidéos et tu découvriras aussi en bas de cette vidéo dans la partie description trois formations gratuites sur ces trois sujets que je t'ai préparé qui sont totalement gratuites et qui vont te permettre et bien d'être voilà de te familiariser avec ce type d'activité ce type de business et puis après si tu vas aller plus loin tu verras il ya des liens qui permettront de et bien de récupérer des formations beaucoup plus poussées comme tu sais moi je suis vraiment un expert dans la location compte durée dans la sous-location dans la conciergeur airbnb et aujourd'hui ma vidéo c'était vraiment pour te parler et bien de comment négocier un loyer gratuit un mois de donc de loyer gratuit quand tu lances ta sous-location quand tu sais quand tu vas lancer ta sous-location et bien faire que tu verses un dépôt de garantie tout d'abord et puis bah c'est vrai que quand tu lances la sous-location ce qu'il faut c'est vraiment minimiser la mise de départ vraiment minimiser l'investissement de départ notamment j'en parle d'autres vidéos c'est bien essayer de négocier ou voir dans l'appartement que tu essaies de récupérer s'il n'y a pas des choses que tu peux et bien récupérer peut-être des fois et déjà des réfrigérateurs peut-être déjà des fois il ya des fours il ya peut-être des penderies tout ça si tu veux c'est des frais en moins que toi tu vas avoir à supporter quand tu vas lancer ta location compte durée sur airbnb mais il n'y a pas que ça il ya aussi ce premier loyer quand tu vas rentrer dans les lieux et bien c'est un loyer que tu peux négocier moi tu vois sur ma dernière sous-location hier j'ai eu un rendez-vous j'ai rencontré donc le propriétaire on a longtemps discuté on a parlé de l'appartement j'ai présenté mais voilà mes façons de travailler j'ai présenté les différents intérêts de travailler avec moi pourquoi fallait travailler avec moi plutôt qu'avec un et bien un locataire traditionnel donc le propriétaire au bout d'un moment j'ai senti qu'il adhérait qui était vraiment emballé par le projet emballé par le et bien par le la réussite de ce de ce partenariat et si tu veux me donner quand tu sens tout ça ça commence à prendre et bien j'ai commencé à négocier donc là j'ai négocié notamment les toilettes j'ai négocié à ce que les vc soient changés parce que les vc étaient vraiment voilà c'est des vc qui dataient je pense de plus de 10 ans 10 15 ans qui n'ont jamais été entretenus donc des cuvettes sales etc j'ai écouté je ne coûte pas très cher mais j'ai franchement voilà pour vous c'est important fait de faire de l'investissement quand même un petit peu dans votre appartement sachant que moi je vais quand même louer pendant trois ans c'est une société qui va louer je vais recevoir des professionnels donc quand même des gens voilà qui faut quand même proposer des prestations de qualité moi derrière je vais investir de l'argent je vais meubler l'appartement dans des matériaux de qualité je vais vraiment faire quelque chose de propre votre appartement va toujours être bien entretenu moi ce que je vous demande voilà c'est au moins vous engagez à changer certaines petites choses donc moi j'ai négocié c'est donc les toilettes pour que ça soit vraiment remis au bout d'un jour d'ailleurs lui il a reconnu aussi que toi tu es vraiment dans un sale état donc ça ça a été accepté mais je me suis pas arrêté là quand on a commencé à parler du loyer de voilà j'ai pas écouté moi il n'y a aucun problème je vous verse tout de suite le premier dépôt de garantie pour bloquer l'appartement moi c'est ok je dis pas par contre moi derrière j'ai quand même une requête importante c'est j'aimerais avoir un premier loyer gratuit un premier loyer offert pourquoi et bien parce que j'aurai besoin de temps pour meubler l'appartement et je lui explique j moi vous avez bien compris c'est un business donc moi forcément si je commence à payer un premier mois gratuit dans ce type d'appartement derrière c'est de l'argent au moins que j'aurai du mal à voilà c'est de l'investissement pour moi et sachant que moi je m'engage quand même sur sur la durée donc du coup le propriétaire il a voilà il écoutait et il faut toujours motiver pourquoi tu vois que c'est qu'en fait tu négocies faut toujours expliquer pourquoi tu veux ça ça tu veux pas demander un mois gratuit comme ça pour te faire plaisir il va pas te donner un mois gratuit par contre si tu expliques effectivement tu as besoin de ce mois là parce que derrière tu vas nettoyer l'appartement tu vas tout remettre nickel tu vas voilà arranger des petits détails des petites choses tu vois par exemple sur un mur et des petits le mur commence à s'effriter j'ai tout ça on va nettoyer on vous remettre ça vraiment propre d'équerre si en même temps tu expliques ben voilà toi tu as besoin de temps ça va falloir monter les meubles il y a besoin de temps pour et bien te faire livrer les meubles parce que ça c'est vrai c'est une réalité il faut du temps ça c'est pas comme ça et bien tu lui dis voilà tu dis moi j'ai besoin de deux temps et j'ai besoin au moins d'un mois de trois un premier mois gratuit ce mois là du coup bah toi ça va te permettre notamment justement de faire tous ces petits travaux de te faire livrer etc et puis du coup et bien alors tout dépend le type de bail que tu as mis en place mais si tu as mis un bail par exemple qui démarre dès le dès le jour finalement où il te donne ce mois gratuit et bien rien ne t'empêche de démarrer ta location quant aux durées donc tu as gagné tu vois peut-être tout de suite quinze jours trois semaines enfin au moins quinze jours de loyer gratuit donc là c'est clairement du cash flow net c'est à dire que si tu prends tes premières réservations les jours qui suivent et bien c'est c'est du chiffre d'affaires donc c'est du cash flow net c'est à dire le chiffre d'affaires que tu as c'est limite du cash flow tout de suite puisque finalement tu n'auras que ton électricité ton eau à payer tu vois et ton accès internet éventuellement mais voilà du coup c'est vraiment du net donc essaie de négocier ça moi je l'ai fait hier ça a marché je l'ai déjà fait sur plusieurs appartements ça a marché donc franchement je t'invite à le faire parce que du coup c'est voilà c'est du cash flow net que tu rentres et ça c'est de l'argent tu vas tout de suite récupérer parce que derrière c'est du net dans la poche et malgré ce que tu peux croire c'est quelque chose qui est assez facile à demander de toute manière dans la vie tu sais si tu demandes rien t'as rien donc à un moment donné tu demandes et voilà au pire tu auras un non et au mieux bah tu auras un oui donc tu vois c'est 50 50 et franchement si voilà si tu expliques bien tu argumentes bien le pourquoi le pourquoi de ça et bien le propriétaire va comprendre et derrière il va te faire cette faveur il va dire c'est ok je vais te je vais donner ce mois gratuit il va falloir vraiment que tu argumentes mais ça a marché ça a marché et toi derrière ça va te permettre et bien de commencer à mobiler l'appartement non stress tu mets ton appartement tu commences à voilà à aménager tout ça à décorer ça prend un petit peu de temps et puis après dès que tu es prêt claque tu démarres dès que le photographe est passé bah c'est parti tu lances l'appartement et du coup bah toi c'est du cash flow net que tu te fais tout de suite dans l'appartement voilà ce que je pouvais dire sur cette cette vidéo j'espère que ça pourra te motiver toi aussi à te lancer à passer à l'action à lancer toi aussi ta sous location dans ta ville il ya vraiment du business à faire il ya de l'argent à gagner donc vas-y c'est maintenant ou jamais quoi c'est c'est maintenant qu'on passe à l'action c'est pas on attend on attend parce que plus t'attends plus bas c'est une activité qui sera plus compliqué à lancer aujourd'hui a pas trop de concurrence il y en a mais ça passe donc franchement lance toi et tu verras tu vas pouvoir gagner de l'argent quitter la rat race quitter ton métro boulot dodo et pouvoir enfin vivre de tes propres ailes et devenir enfin d'entrepreneurs je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt